Ce chiot que je dédie à cette fête de Pourim, ce n'est pas une fête en vain, croyez-moi. Puisque le mois de Hadar, selon les mazalotes, c'est quel mazal ? Poissons. Le signe du Zodiac, la fête des boissons. Pardon, des ? Qu'est-ce que ça dit ? Tu ne sais même pas parler. Des poissons, des poissons, des poissons. Pour souhaiter une rifouachelema, ma fille, qui est vraiment l'organisatrice de tous ces chiourims, véritablement. Bon, si je parle des boissons et tout, à quoi s'attend tout le monde ? Pas du tout, moi. Il y a certains, tu sais, je ne veux pas parler des communautés redésignées, nommément, mais comment ça s'appelle ? Il n'y en a que pour eux, la vraie boisson, c'est Ayn Bémar Boukha, Ouilib Sameyah. Il y en a d'autres, c'est des nazes. Tu sais pourquoi ? Parce que... Un izé ? Ils font semblant, non, ils font semblant d'être religieux en même temps. Ils prononcent le mot à l'honneur du kavod. Quand tu répètes plusieurs fois kavod, 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 t'as compris ? Il y a des trucs comme ça. Nous, par contre, on est... Je n'ose pas le dire. Nous, nous sommes attachés à la Torah, véritablement. Quand je dis nous, on sait. Je n'ose pas le dire parce qu'en vérité, je suis fatigué pour secouer des mois, les auditeurs, les auditrices. Ben, maître, j'étais en train d'étudier un pasouk de Tehillim avant de donner ce cours. Un pasouk merveilleux qui dit... Alors, je traduis. J'ai essayé de comprendre le sode de cette affaire. J'ai une ampoule au pied. Ben, maître, ornintivati, une lumière. Vraiment, une lumière devant moi, comme ça. Bon, ne croyez pas que j'ai donné ce cours après avoir bu. Ça, ce n'est pas mon genre. Ben, maître. Parce que nos hachamim, ils ont dit... Tu ne connais rien du tout. Chez nous, il y a ça ? Soda. D'accord ? Alors, c'est notre mahya habituel qui ressemble à un aigle qu'on appelle le phénix, tu vois. C'est de l'anis. Comme la famille Anis, que j'aime bien, que j'adore. Et donc, c'est une fête qu'il ne faut pas... Il ne faut pas passer en vain cette fête. Et tout le monde se met à chanter comme des fous après avoir bu, etc. D'accord ? Ils se mettent à chanter comme chez nous, il y a Hasra. On chantait comme à la fête de Pourim. Poutine, 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 l'anis ! Poutine, Poutine ! Voilà. Bon. Maintenant, cette histoire, quand on regarde Mamash, la Megillah de Esther, il y a un tas d'événements, qui n'ont aucun intérêt, même s'ils montrent le cœur de l'affaire. C'était au temps d'Atsuérus, tu as remarqué, c'est l'actualité. Je sais, c'est Atsuérus, c'est lui Atsuérus, ça veut dire qu'il était méchant, c'est ça que ça veut dire, il n'a pas changé, et tous les événements se déroulent autour de quoi ? D'un festin auquel hélas ont participé, j'en sais rien moi, je ne veux pas les juger, toutes les nations, il y avait 127 nations parmi lesquelles il y avait des juifs. Selon certains, je ne sais pas d'où ils tirent, il y aurait eu 18 000 juifs qui ont participé à ce festin qui a duré pendant 180 jours, 6 mois. Pendant 6 mois comme ça, ils boivent, ils boivent, après 7 jours à Chouchane, cette capitale la malheureuse, c'est une capitale qui s'use, comme tu le sais, bien entendu. Elle était entourée de murailles, voilà pourquoi, à Jérusalem, on fait pour rime, le 15 à Dar, alors qu'ailleurs, à Tel Aviv et tout, ils font quand ? Ils font le 14, parce qu'elle n'est pas entourée de murailles. C'est-à-dire, en l'honneur d'Israël, depuis Yehoshua, depuis comment il s'appelle, Yehoshua, Yehoshua Binnoun. Est-ce que c'est Chouchane, actuellement, ça veut dire sur la carte ? Chouchane, c'est en Iran. En Iran. En Iran, et voilà pourquoi, la seule qualité qu'on a trouvée chez Ahasverosh, il était Perse. D'où on sait qu'il était Perse ? Parce qu'il avait les yeux, il avait les yeux perçants. D'où on sait qu'il était Perse ? Et donc, alors, ça se passe autour, auquel ont participé les Juifs, Rabbi Shman Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu sais pourquoi il est arrivé à faire, comment on appelle ça, un génocide, par exemple, pire que la Shoah, puisque Amen, il voulait tuer tout le monde, les femmes, les enfants et tout et tout. Il est allé voir Ahasverosh, pourquoi ? Parce que Mordechai n'a pas voulu se prosterner. Pour un seul Juif qui ne se prosterne pas, tous, ils se sont prosternés par révérence. Quand tu vois un roi, quand tu le salues, même Yaakov Avinu, quand il a rencontré son frère, Aïssaou, 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 il y a ici, là-bas, en déguisé, le Mohamed. Aïssaou, Aïssaou, Et donc, il s'est prosterné avec ses femmes et ses enfants, Combien ? Sept fois ! Mais là-bas, les Mekoubalais me disaient, Non, il ne s'est pas prosterné devant son frère Essaab. Il a écrit là-bas, Il s'est prosterné devant où ? Qui c'est où ? Le bon Dieu. En vérité, quand tu lis la Megillah, Elle te révèle, Megillah, c'est les galotes, Esther, ce qui est caché, Elle te révèle, Qu'à chaque fois que tu vois dans ce texte, Amelech, Aajverosh, Il s'agit du roi humain, Aajverosh, Mais quand tu as écrit que Amelech, C'est le bon Dieu lui-même. Le bon Dieu a mis un masque dans la nature, Qui s'appelle la nature, Et il laisse les hommes, Qui se comportent avec leur libre arbitre, Mais en vérité, comme des robots, Ils ne comprennent pas quels sont les résultats, De leur action, Aussi bien Aajverosh, Que Amen, Que Mordechai, Personne ne le sait, Personne ne le sait, Pour l'instant, On voit un moment dramatique, Mordechai, Il crie, Il pleure quand Amen, Tu te rends compte, Amen, Tout le monde se presterne devant lui, Tout le monde est à cause, Il n'a pas voulu du tout, Du tout, Parce que selon Rachid, Mordechai, Amen, Avait sur lui, Des images d'idoles, Il se prenait peut-être aussi, Il y avait des rois comme ça, Le roi Hiram de Tchir, Il se prenait pour une idole, Pour une Bama, Etc. Bon, C'est une mentalité, Une mentalité ancienne, Effectivement. Est-ce qu'il y a pas de Mepharchim, Qui se sont posé la question, A savoir que peut-être, Si Mordechai s'était prosterné, Comme tout le monde, Peut-être qu'on ne serait pas arrivé à ce drame ? Tout le monde en a voulu, Tout le monde en a voulu, A Mordechai, Les juifs disent, Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est une simple révérence de politesse, Que tu dois faire, Etc. La chose, Elle ressemble à quoi ? A Man, Il y a, Il y a, Il y a, Tous les habitants, Le vénère et le révére, D'accord ? Sauf un, A cause d'un, A cause d'un, Tu fais tout un problème, C'est-à-dire que, C'est pour ça qu'un type, Il a 100 chèques, Il veut gagner 200, Il a 200, Il veut 400, Etc. Il n'était pas content, A cause d'un seul, Et il a découvert, C'était un juif, Il est allé voir, Comment il s'appelle, Et il a dit, Je vais les détruire tous, Ils sont tous certainement pareils, D'accord ? Il a dit, Il y a, Peuple aux Majestés parmi, Pardon, C'était 127 nations, Il y en a une, Elle n'est pas dans un, Un territoire unique, Elle est, Elle est, Elle est, Elle est parcellée à droite et à gauche, Mephuzar, Mephuzar Benahmi, Leur religion est différente, Ils ne pratiquent pas les lois du roi, A chaque fois que tu vois, C'était paresseux, Comme ça il parle à Haman, C'était paresseux, Tu dis, Venez travailler, Non, Shabbat, Aujourd'hui c'est Sabbos, Je vais les voir une autre fois, Ils te disent, Non, Pessah Ayom, Tu te racontes, Qu'est-ce que c'est ce Pessah ? Tu sais combien dure cette fête ? Elle dure 7 jours, Et en Hussalara, Ça dure 8 jours, Parce qu'Ayom Tovcheni, Chez le Galuyot, Et tout, Et tout, D'accord ? Lui quand il dit ça à Hajverosh, A Hajverosh a l'air d'un roi comme ça, Patient, Calme, Il offre à tout le monde, Hein ? Comme je dirais à Bishman, Il a dit, Tu sais pourquoi on a mérité Barmenin, D'être détruit ? Parce que, Quelques années plus tôt, On s'est prosterné devant l'idole de Nabuchodonosor, Et deuxièmement, C'est parce qu'on a participé à ce festin, Même si ce festin avait des choses cachères, Que Hajverosh, Il offrait des vins qui étaient plus âgés, Des vins vieux, Plus âgés que la personne elle-même, Mais il ne faut pas exagérer, Chez nous, Il faut boire Kadat, Selon la mesure, Et pas être fou comme ça, D'accord ? Et donc, En vérité, Même Hajverosh était d'accord, Plus ou moins avec Amman, Mais il voulait que ce soit lui qui porte la responsabilité, À quoi la chose est comparable ? La chose est comparable à deux voisins, Ils ont un jardin, Un, Il a un monticule qui l'embête comme tout dans son jardin, Un énorme monticule de sable et de poussière, Et l'autre à côté, Il a un trou énorme, Et celui qui a un trou, Il dit, Qui c'est qui va me faire ? Il faut que je paye quelqu'un pour boucher ce trou qui m'empêche et tout, Et l'autre dit, Oh là là, Oh là là, Qui c'est qui va m'enlever ce monticule ? C'est ce que nos hachamis nous appellent tel veharitz, D'accord ? Ils se sont rencontrés, Parce qu'on, Hé, Je te rends compte, Dis-moi, Tu peux me passer ton, Ton monticule ? Il dit, C'est gratuit, Je te le donne, Inshallah que tu me l'enlèves, C'est tout, Et l'autre l'a dit, Et je vais boucher comme ça mon trou, Je te libère de ton monticule, Gratuitement tout ça, Les deux, Ils étaient contents, C'est exactement pareil, Barminan, Pour Ahazuerosh, Nous sommes un monticule, Hein ? Et pour Haman, On est un trou énorme, Dans la nation, On est un trou, T'as compris ? On empêche tout ça, T'as compris ? Et donc, Il a décidé, Avec son épouse, Qui est Haman, De préparer une, Potence, Une potence de 50 coudées, Tu entends, De hauteur ? Ça fait combien 50 coudées ? 25 mètres, Une coudée c'est 48 centimètres, 50 coudées à peu près, Près de 25 mètres, Près de 25 mètres, Et c'est ce qu'il avait préparé pour, Comment il s'appelle ? Pour Mordechai, En français, Comment on appelle cet arbre-là ? On l'appelle, Une potence, Mais il ne savait pas que derrière la nature humaine, Il y avait un homme, Il y avait quelqu'un qui avait l'omni, C'est-à-dire le pouvoir général, Kadosh Baruch Hu, Qui est Majgiah, Mamash, Majgiah, D'accord ? Et donc, Il avait prévu tout cela, Il avait prévu tout cela, Et après l'affaire de Bastille, Parce que les gens, Ils connaissent l'histoire, J'en ai ras-le-bol cette histoire, C'est la fête de Pourim, Franchement, Il n'y a que des six Pourim là-dedans, Je ne sais pas, Et puis le Pour ou Agorah, Il l'a tiré au sort, La date à laquelle il fallait tuer les juifs, Incroyable, C'est tombé pendant le mois de Hadar, Où Moshe Rabbeinu serait mort, Il était content, Il ne sait pas que le jour où il est mort, Moshe Sett Hadar, C'était aussi le jour de sa naissance, Donc de la résurrection, De Ham Israël, D'accord ? Donc, Il a, Qu'est-ce que je voulais dire ? Il a préparé donc cette potence pour lui, Et tout se passe à travers des mystères, Et Mordechai crie, pleure, etc., Lorsqu'il a appris la nouvelle, Et il avertit Esther, C'était pour certains sa fille adoptive, Sa nièce, N'oublions pas que Mordechai, Ben Yair, Ben Kish, Ish, Yéhoudi, On ne sait pas si, Donc quand on dit, Il est de Yéhoudi, Et de l'autre qu'on dit, Ish Yémini, On dit que sa mère, Elle était de Binyamin, De Yéhouda, Et son père, Il serait de, Il serait de Binyamin, Il va avertir Esther, Et il dit, Je t'en supplie, Esther n'a jamais raconté encore, Qu'elle était sa nation, Elle n'a pas raconté, Elle est merveilleuse, Elle est merveilleuse, Cette pauvre femme, Je dis cette pauvre, Parce que je ne sais plus ce qu'elle est devenue après, Il paraît que, Il paraît, C'est la vérité, Que la tombe d'Esther et de Mordechai, Se trouve en Iran, Et que la communauté juive là-bas, Elle veut racheter, Cet endroit-là, Les tombes, De Mordechai et de Esther, Et il lui a dit, Surtout, Silence, Ne raconte pas, Tous les gens, Qui rencontraient Esther, Elle avait tellement une grâce, Si des chinois, Ils la rencontrent, Ils la prennent pour une chinoise, Si c'est des tunisiens, Ils la prennent pour une chinoise, Alors les marocains, M'rhabilla à fond, M'amache, Tout le monde, Pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle avait une grâce, Elle plaisait à tout le monde, C'est ça que ça veut dire, C'est-à-dire que, C'est pas uniquement au niveau physique, Pas au niveau physique, Est-ce qu'elle parlait d'autres langues ? Je n'en sais rien, Mais tous les gens qu'il a rencontrés, Ils trouvaient un rapport, Comment on l'appelle ? Un rapprochement avec cette femme-là, Elle n'a pas raconté, Jusqu'à ce qu'à un certain moment, Mordechai a dit, Ça suffit, Maintenant il faut que tu ailles parler, Tu vas y voir qui ? Le roi Hachbrosh, Et tu lui racontes tout ce qui s'est passé, Et tout et tout, Elle va organiser un jour un festin, Elle va dire, Viens encore le lendemain, D'accord ? Pourquoi cette mise en scène, D'ailleurs, Du jour et du lendemain ? Aleph Esther, Elle est extraordinaire, Elle a vu que tous, Tous les événements, Qui se déroulent dans son pays, Ils se déroulent autour d'un festin, Oui ou non ? Oui, 180 jours, Plus de 7 jours après, Et à chaque fois des festins, Ma mâche, Et c'est pour ça qu'elle a dit, Elle a dit, Je t'invite mon cher mari, Mon cher roi, Elle a tremblé quand elle est allée là-bas, Parce que celui qui rentre, Sans être invité, Auprès du roi, Même sa propre femme, Risquait de mourir, D'être tué, Et voilà pourquoi il tremblait, On le raconte dans le Midrashim, Qu'il y avait un ange à droite, Un ange à gauche, Qu'il a soutenu, Et tout, Pour pouvoir réaliser sa mission, Que lui a confiée Mordechai, Il lui a dit, Si toi tu ne parles pas maintenant, Eh bien, La Géoula viendra, Mimakou Mahed, D'une autre manière, Mais je préfère que ça soit, Toi, Et elle a compris, Que jusqu'à présent, Elle n'a jamais parlé, Jamais indiqué, Quelles sont ses origines, De là moi j'apprends, Malgré le fait que, J'ai bu quelque part, Encore maintenant, Pour ce chiour, Qu'il y a des moments, Et il faut parler, Et il y a des moments, Il faut, Souter, Esther, Il faut savoir, Et parler, Esther, Tu as compris, Et Souter aussi, Mamache, Mamache, D'ailleurs son nom, Est un nom, Étranger, Esther, C'est le nom d'une étoile, Le mot Esther, C'est le mot astre, Tu le savais, Parce que son vrai nom, C'était Hadassah, Mamache, Son vrai nom, C'était, 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 Hadassah, Voilà, Et moi, Maintenant, Je m'excuse, M'raï, Bérabotaï, Ne croyez pas que je bois, Quand je donne ce chiour, Et tout, Parce que, Ne croyez pas que je bois de l'alcool, En vérité, Ils vont mieux, Mieux boire du vin, Mais, Achetez à Kadat, Et non, Il ne faut pas qu'il y ait un accident, Quelconque et tout, Mais ceux qui, Ils boivent de l'alcool, Il y a une bracha, Que les Hachamim, Ils ont institué, Qui s'appellent, Baruchat Hashem, Il y a une bracha, Que l'alcool n'y a, D'accord ? Comme on a dit, Voilà, Voilà, Et, Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Et une femme, Quand elle accouche, Elle fait une bracha aussi, Tu sais laquelle ? Baruchat Hashem, Pour qu'elle ait des douleurs, Baruchat Hashem, Boreh, Périt, Périt dural, D'accord ? C'est ça qu'elle doit faire, Parce que, Parce que c'est ça qui, Protège, A chaque fois même, Si tu vas voir un médecin, C'est de prier à Kadosh Baruchou, Rofekol basar, Oumaflila asot, Mamash, D'accord ? Voilà, Maintenant, Je voudrais arriver à un truc, Parce que Haman, Il est descendant de qui ? De Hagag, Hagag, De Amalek, Et Amalek, Il descend de qui ? De Eliphaz, Eliphaz de Haïssab, D'accord ? Et, Le premier, Le premier peuple, Qui a fait la guerre aux juifs, Quand ils sont sortis d'Egypte, Tu sais qui c'est ? Amalek, Incroyable, Mais vrai, On vient de sortir, On était, Il y a une semaine, Deux semaines, On était des esclaves, On était fatigués, On est devant la mer rouge, On a subi tant et tant et tant d'épreuves, On crevait de faim, Moshé, Il a descendu l'Aman, D'accord ? D'accord ? D'ailleurs, Quand l'Aman, Elle est tombée du ciel, Il s'est écrit, Est-ce que c'est la terre ici ou pas ? C'est la terre ici ou pas ? C'est la terre ici ou pas ? D'accord ? Et le premier peuple, C'était comme des, Les Havdil, Les Havdil des Bédois, Des nomades dans le désert, Là-bas du Sinaï, Ils nous ont fait la guerre, Quand on fait une guerre, C'est pas que je comprends les guerres, Mais il y a des raisons, Il y a des motivations, Des motivations territoriales, Des motivations économiques, Des motivations idéologiques, Je n'en sais rien, Mais là, Ce peuple d'Amalek, Il nous fait la guerre, Pour rien, Il y a un doute, Dans les motivations, De ce peuple qui nous fait la guerre, C'est pas économique, Je veux dire, Comme tous les nomades, C'est des pirates du désert, Non mais, Oui, Oui, Mais il y avait d'autres pirates, Il y avait d'autres, D'autres Bédoises, Ils n'ont pas fait la guerre, Il n'y a qu'Amalek, Qui est désigné comme tel, D'ailleurs tu sais, On est dans le doute, Qu'est-ce que c'est ? En vérité, Tu sais, Là-bas dans le texte, Il y a écrit, Tu sais pourquoi Amalek, Il est venu ? C'est pas la faute d'Amalek, Je deviens fou, C'est notre faute à nous, Parce que, Juste avant, Là-bas dans la parasha, Tu sais, Quand on va aller à Pourim, Là-bas, Voyez à voir Amalek, Il est venu à Amalek, Mais qu'est-ce qu'a écrit le passouk d'Aban ? Les juifs, Ils se sont posés la question, Malgré tous les miracles qu'ils ont eu, Ils ont dit, On est dans le doute, Est-ce que Dieu est avec nous, Ou pas avec nous ? Comme ça, Certains, Tu sais, Il y a toujours des gens comme ça, Incertains, Et qui vivent dans le doute, Tu sais que, La guématrie, Elle avait leur numérique de Amalek, C'est combien ? C'est 240, Réchmim, 240, Amalek, Et tu sais le mot doute, Safek, C'est combien ? 240, Exactement, Il est venu dans le Safek, On ne sait pas, On est dans le doute, Pourquoi il nous arrive une telle histoire ? Moi, Quand il m'arrive des histoires, Je sais parce que j'étais fainéant, Parce que j'étais paresseux, Je ne me suis pas levé comme il fallait, Etc. Je trouve la cause, De mes péchés, De mon avon, Et de tout ce que tu veux, Mais là, On n'a rien compris, On n'a rien compris, Pourquoi il nous a attaqué, Il est le Safek, La chose la plus terrible, Ce n'est pas celui qui fait la religion, Il est dans, Il est sur certains, Il pratique, Il pratique, Ce n'est pas non plus celui qui ne pratique pas, Il y a des juifs qui ne pratiquent pas tellement, Mais c'est des juifs, Bien sûr, Barmendan, Ils n'ont pas quitté leur, Comment dirais-je, Leur identité, Mais bon, Ils n'arrivent pas, Et tout ça, Que ce soit positif, Ou négatif, A la limite, On peut remédier à cela, Ce qui est le plus grave, Ce n'est ni positif, Ni négatif, C'est le doute, Tu ne sais pas où tu es, Mama, Tu ne sais pas où tu es, Là pour ce Amalek, Il est comme ça, Et alors, Et la mitzvah qu'on a, C'est de, T'imahi et zikhir Amalek, Avant pour Rime, Toujours on lit la parasha de Zachor, Pourquoi on doit effacer le truc, Le nom d'Amalek lui-même, Pourquoi on doit, On doit, C'est vachement étrange, Au lieu de prendre la responsabilité de nos actes, Et d'en faire une introspection, Je veux dire, Au lieu d'en faire, Par exemple, Un signe, Je ne sais pas, Une sorte de, Non, C'est une parabole, Une hyperbole que je raconte, Quand je dis, Tu dois effacer, Le nom d'Amalek, Ce n'est pas facile, Tu sais pourquoi ? C'est presque impossible maintenant, Tu sais pourquoi ? Parce que, Quelques années plus tôt, Il y avait un monsieur, Qui s'appelle, Sanharib, Qui est empereur d'Assyrie, Il a mélangé toutes les nations, On ne sait plus, Qui c'est qui est Moabit, Qui c'est qui est, Qui c'est qui est, Ammonite, Qui c'est qui est Amalek, Les gens ont été dispersés, Mamash, Ils ont été dispersés, Mais dans la Torah, Il est dit, Si par hasard, On sait où se trouve un jour Amalek, Il faut les détruire, Effacer leur nom, Parce que, Quel était le but d'Amalek ? À travers la guerre, Qui fait contre nous, Le peuple juif, Tu sais contre qui fait la guerre ? Contre le bon Dieu lui-même, Incroyable, Mais vrai, Ce n'est pas moi qui le dis, C'est la Torah, Il y a écrit là-bas, Tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit Amalek ? Ce bras affreux, Il a voulu se mettre sur le kès, C'est-à-dire sur le trône divin, Et tu vois que le mot trône, Comment tu dis trône en hébreu ? Qui c'est ? Il manque le Aleph, C'est le nom de Dieu, Non, Il manque le Vav et le He, Donc Amalek, Il fait la guerre contre le bon Dieu, Il lui enlève le Aleph de son trône, Il lui enlève le Vav et de son nom, Jusqu'à ce qu'un jour, Le bon Dieu, Il réintégrera son rôle de manière visible pour nous, Avec des miracles qui se rapprochent de la fête de Nissan, C'est-à-dire de Pessah, Et il est dit là-bas, Qu'il adora mon David que j'adore, Il a un pasouk, Tu vois, J'avais dit tout à l'heure, Quand j'ai une ampoule au pied, Là non, Je n'ai plus d'ampoule, Il a dit, Il a dit, Kibahara donna ebe Sion, Iva, Les Moshab l'eau, Quand l'éternel va choisir Sion, Il va désirer, Iva, Mais la chante Ava, Désirer, Iva, Les Moshab, Il va désirer de retrouver son Moshab, Son qui c'est, D'accord ? Donc tu vois que dans Iva, C'est la lettre Aleph, Vav et He, Le Aleph de Kess, Ça devient qui c'est, Pa, 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 Et le Vav et de Iva, C'est Yudé, Vavke, Nakhon, À ce moment-là, Comme ça, Voilà, Donc il n'y a que à Kadosh Baruch, Il n'y a que à, Oui mais en même temps, C'est-à-dire à Malek, C'est quand même, Ils ont été choisis pour cette mission, D'accord ? C'est-à-dire pour représenter, Ce Safek qui ronge Israël, Ils n'ont pas été choisis, Je suis désolé, Ils n'ont pas été choisis par cette mission, On a tous, Y compris les êtres humains, De toutes les nations, De toutes les régions, Ils ont le libre arbitre, Ils ont le libre arbitre, D'ailleurs, Je vais te dire, Une chose absolument étrange, Dans l'Agmara, Ça me rend dingue, Où est-ce qu'on apprend l'histoire de Pourim ? Dans la Megillah d'Esther, L'histoire s'est déroulée quand ? Après la destruction du temple, D'accord ? Et au bout de 70 ans après, Le prophète Jérémie a dit, Pendant 70 ans, Vous serez dans la galoute de Babel, Et après le temple sera à nouveau reconstruit, Voilà pourquoi, À Hachverosh, Lorsqu'il a été nommé comme roi, Il n'a pas été nommé, Il a pris le royaume dans ses mains, Il n'a pas écrit, Il a pris de force, Il avait, je ne sais pas, Une capacité de le faire comme ça, C'était sa femme qui était... Au lieu de faire son intronisation lui-même, La première année, C'est la première année, Dès que tu es nommé, Il a attendu trois ans, Tu sais pourquoi il a attendu ? Il a attendu trois ans, Pourquoi ? Parce qu'il a fait le calcul, Il a dit, Je sais par le prophète Jérémie, Qu'au bout de 70 ans d'exil de Babel, Les Juifs vont reconstruire le temple, Il a fait des calculs, À droite, à gauche, Il a demandé à ses calculateurs, Et tout, et tout, Ils l'ont dit, Ils l'ont dit, Ce n'est pas le moment, Au moment où il a été nommé roi, Ils l'ont dit, Au bout de trois ans, Voilà pourquoi, Au bout de trois ans, Il était sûr que c'était foutu, Qu'on était terminé avec nous, Et qu'on ne reconstruirait pas le temps, Mais il a dit, C'est le moment de faire mon michté, T'as compris ? D'accord. C'est le moment de faire, De faire mon michté, Voilà. Donc, on voit, Il est hajverosh, Ouh ! Hajverosh. Et pourquoi il était si intéressé Par la question des Juifs ? Il est sur, Parce qu'il a été soumis à l'influence, Les antichémites, Tu sais, Il y en a partout, Lui-même, Je t'ai dit, C'est le monticule, Et l'autre, C'est le trou, D'accord ? Les raisons ne sont pas indiquées, On a vu comment il a tué sa femme, La première, Vashi. C'est sa fille, Sa femme qui était princesse, En fait, Non ? Il l'a épousée ? Vashi ? Oui. Mais oui, C'était la fille de Belshazzar, Qui était le fils de, Comment il s'appelle ? Nabuchodonosor. D'ailleurs, Il n'a vu que d'énosaure, Lui. Il n'a vu qu'à ce moment-là, Que ça. Norme. Oui. Et donc, Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Sur les 70 ans. Tu m'as posé la question, Quel était le motif d'Aman ? Il avait le libre arbitre, Le mal. Qu'est-ce que je crois ? Tu agis, toi, Parce que le bon Dieu n'a décidé ? Pas du tout, Il t'a donné la béhira. D'accord ? Oui, Mais en même temps, On fait toujours une double lecture. Sinon, Il ne peut pas te punir, Il ne peut pas te punir. Tu fais du bien, Tu as du sacral, Tu fais du mal, Tu as une punition. Oui, Mais en même temps, On a l'impression que ces éléments historiques, Ils ne servent que de prétexte, C'est-à-dire à la Havodat Hachem. C'est-à-dire quelque part, A une sorte de zikur du peuple juif. Tu comprends ce que je veux dire ? Je vais te dire. La preuve, Tu veux que je donne une preuve encore plus forte, Que ça dépend du libre arbitre. Non, Je ne veux pas que tu donnes une preuve. Et que même les descendants, Les descendants de Amalek, Et donc de Haman, Un, Haman y Marchemo, Comme on dit, Arur Haman, Baruch Mordechai, Comme on dit à la fin de la Megillah. D'accord ? Tu sais que la Gemara, Elle nous raconte, Elle nous révèle une chose étrange. Il y a eu des descendants de Haman, C'est écrit là-bas, Bené Haman, Ils étaient en train d'étudier, C'était des Talmi, Des Hachamim, Ou tu sais où ? Chez les orthodoxes, Abnébrak. Tu sais aussi, Est-ce que tu as entendu parler de Shemaya et d'Aftalion ? Oui. Des grands Tzadikim qui étaient les maîtres de Hillel et de Shemaya et tout. C'étaient les descendants de qui ? De Sanhariv, Celui qui a fait le siège contre Jérusalem du temps du roi Hezkiyahu. D'accord ? Donc tu vois, Il y a même des descendants de Haman, Je deviens fou, Qui se trouvaient à Abnébrak. Voilà. Alors donc, Cette histoire vraiment, Elle nous rend perplexes. A tel point que la mitzvah, C'est un rabbin qui s'appelle Rabba. Un rabbin, Je vais te dire pourquoi. Il a dit cette phrase que tout le monde connaît, En aramien. Tu connais ? Oui. Ça veut dire, Un homme est tenu de boire à Pourrim, De boire du vin, Surtout du vin. Mais il ne faut pas exagérer, Bien sûr. Il faut boire jusqu'à ce que je suis du vin joyeux. Du A de Delo Yada, Jusqu'à ce qu'il ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce qu'il ne sait pas ? Mais tu rigoles, Moi je suis un grand Almin Hakam, Je sais. Il te dit, Tu dois apprendre que ce que tu as appris, Il reste encore beaucoup de choses que tu ne connais pas. A Delo Yada, C'est extraordinaire. Je suis heureux de savoir que je ne sais pas. Qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Au-delà de mes connaissances et tout. En dépit du fait, Et là je ne rigole pas mesdames et mes auditeurs et auditeuristes, Que, Vous savez comment moi je m'appelle ? Je m'en fous, J'ai le droit de me vanter de temps en temps. Les juifs, Ils ont combien reçu de mitzvot dans la Torah ? 613. C'est quoi en hébreu 613 ? Tariag. Tariag. Tu sais ce que ça veut dire Tariag ? Taf resh yud gimel ? Non. Torah, Trabi, Yaakov Gedj. Oui. Alors on arrive à un moment où on ne sait plus faire la distinction entre le positif et le négatif. C'est-à-dire qu'on va jouer le rôle, entre guillemets, de Amalek du doute. Tu sais pourquoi ? Là je deviens dingue. Quand on a fini la Megillah de lire et tout à la synagogue, en silence et tout, On dit Arur Haman. Et le peuple dit Baruch Mordechai. Le Hazan il dit Baruch Mordechai. Et le peuple dit Arur Haman. Il le dit mille fois, plusieurs fois, plusieurs fois, jusqu'à tel qu'on va se tromper. Tu sais ce que ça veut dire se tromper, que Dieu préserve ? Ça veut dire que Baruch Mordechai, tu vas dire Arur Mordechai. Et Baruch, je deviens dingue. Tu ne sais plus quelle est la différence entre le bien et le mal. Ça veut dire que dans le mal, tu vas savoir qu'il y a aussi du bien quelque part. Incroyable. La meilleure des preuves, c'est comme j'adore ça, l'arithmétique. Quelle est la valeur numérique, madame, d'Arur Haman ? Non, non, fais-la toi. 502. Quelle est la valeur numérique de Baruch Mordechai ? 502. 502. Exactement. Baruch Mordechai et Arur Haman. Et ce que je vais te dire, c'est que nos hachamim, ils disent autre chose comme ça. Ils disent, tu sais que c'est que si un jour, il arrivera, qu'on va annuler toutes les fêtes de juives. Il y en a une, il y en a deux qui vont rester. Pourim, Kepurim. Kepurim. La fête de Pourim est celle, et le jeûne de Kepur. Et qu'est-ce qui est le plus important dans cette phrase ? Pourim ou Kepurim ? C'est Pourim. Pourquoi ? Parce que je compare Pourim et Kepurim. La fête de Kepurim, elle est Kepurim, comme Pourim. C'est-à-dire la fête où on jeûne, on pleure, non, 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 on péché, nos péchés. Elle ressemble à Pourim, Kepurim. Donc Pourim est plus grand que Yomaki, Yomaki, Kepurim. Et donc il va falloir que nous soyons très intelligents pour comprendre dans le pays où nous vivons quels sont nos vrais amis, nos vrais amis. Et quels sont nos vrais ennemis. D'accord ? Maintenant, la potence qu'il a fait à Amman, et grâce à Esther, c'est qu'Esther, la preuve que je veux dire, on ne sait plus entre Hazirouche et Amman qui c'est. C'est le doute. Quand elle fait son, le deuxième jour, son festin, elle dit au roi, Que le roi, il vienne avec Amman aujourd'hui, le type, le Amman, il est devenu d'un arhashverosh. Il a été jaloux, il a dit, pourquoi elle invite toujours ce Amman ? Elle dit, elle est de connivence avec lui, il prépare un complot, quelque chose comme ça. Est-ce que le bon Dieu, il est là-dedans ? Lui, il peut intervenir à travers une femme merveilleuse. Elle a dit, quels sont les initiales de ces quatre mots ? C'est qui ? Tu as vu que c'est l'Avaya ? Incroyable ! Comme je t'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que tu as le Méléch, le roi, c'est Dieu. Un Méléch, Hazirouche, c'est le roi, c'est le roi Hazirouche lui-même. D'accord ? Et alors à ce moment-là, puisqu'on est encore dans le doute, tu vois que quand elle va désigner, comment il s'appelle, dans le festin qu'elle organise, le roi, il boit, il l'invite et tout et tout. Et à un certain moment, elle veut pointer son doigt vers le type qui veut du mal. Elle a dit, maintenant Majesté, sache une chose, que quelqu'un terrible, il veut faire un génocide. Moi, je fais partie du peuple juif. Elle lui révèle ça, maintenant ! Il dit, quoi ? Il lui a dit, oui, il veut tuer un peuple qui s'appelle le peuple juif. Et moi, j'en fais partie. Un nid vers Ami, moi et mon peuple. Il devient fou. Il sort, il ne sait plus quoi faire. Il sort dans le jardin. Il rencontre un type là-bas, un de ses serviteurs qui s'appelle Harbuna. Quand on le rend, il s'achouille le Harbuna. Qui était à l'époque du côté de Haman. Brusquement, il a compris que la situation va se changer. Et il dit, regarde, regarde Majesté. Là-bas, Haman, il a détruit des arbres. Il a fait une potence terrible. Tu la vois là-bas, tu la vois là-bas, la potence. Il retourne dans le palais. Comment il s'appelle ? Le Rahaj Verosh. Qu'est-ce qu'il voit ? Haman, il est tombé. Parce qu'Ester, elle a tendu le doigt vers qui ? Vers Rahaj Verosh d'abord. Elle lui a dit, Haman, Arasha. Elle lui a dit, Celui qui veut du mal, elle a dirigé son roqueilou vers le roi. Parce qu'elle le rend responsable, en vérité. Et il y a un an, j'ai venu, il a changé la direction du doigt vers Amman. Et Amman, il a été pendu vers, il a été pendu dans la potence que lui-même, comme sa femme, elle a dit, tu feras la potence à chère et échine, l'eau, qu'il a préparée pour lui. Pas pour lui, Morderaï, mais c'est ma mage pour lui. Moi, je ne comprends pas la réaction de Rahaj Verosh. Pourquoi ce drame, en réalité ? C'est-à-dire, c'était un roi qui ne faisait pas trop dans la dentelle. Qu'est-ce qu'il s'en fout que sa femme est juive ? Il aurait pu dire, bon d'accord, toi, on ne te tuera pas, ou quelque chose. Mais pourquoi il en fait un drame, finalement ? Parce que, tu ne sais pas, dans la politique, je crois, je crois, étant donné qu'Aman était d'un côté, qu'il était purement antisémite et tout, le roi, il a voulu peut-être montrer à sa nation, mais il est lui, c'était lui qui a voulu faire les choses, mais pas moi. C'est une stratégie, en fait. La moitié de Kouhou à Rahaj Verosh, il était rachat. Du début, je vais te dire, autre chose pour conclure, quand même, quand même. Parce qu'il y a mille choses dans la Megillah et je n'ai pas la tête, parce que, fraîchement, Non, parce qu'on a l'impression que chacun a la tête. La seule chose que j'attends, ce n'est pas de l'argent, puisque c'est la fête des boissons, c'est des liquidités. Aucun auditeur auditrice ne pense à ça. Aucun, 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 aucun. Aucun. Bémet. L'agmara, là-bas, de Maseret Megillah, qu'est-ce qu'elle dit ? Mesdames et messieurs, Vous croyez que cette histoire de Pourim, elle est écrite uniquement, les personnages essentiels, est écrite uniquement dans la Megillah ? Pas du tout. Cette histoire, elle est cachée dans la Torah elle-même. Ah bon ? Oui, mesdames. D'où sait-on que Esther est dans la Torah ? Minaïne chez Esther, ma Torah. La Torah, il y a longtemps, Arsina l'a reçue. Il y a écrit, moi le bon Dieu, Je vais vraiment, vraiment, à cacher mon visage. Esther, c'est Esther. Esther, Mina Torah. Après, elle dit, Mordechai, Mina Torah, Minaïne. Et Mordechai, d'où il est ? Dans la Torah. Eh bien, quand on fait le chemin à Mishal, lui, il y a écrit qu'il faut mettre un parfum qui s'appelle Mordechai. Moi, j'ai envie de mourir de rire quand on dit ça, Mordechai. Bon. Attends. Et Amen, il existe dans la Torah, déjà. Disons ça, 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 ça n'est Shama, hein. La Shama du mal. Il dit, bien sûr qu'il existe. D'où il est ? Il y a écrit, quand le bon Dieu, il a dit à Adam et Haba, vous pouvez manger mes col-aïts à Sherbagan, de tous les fruits qu'il y a dans le jardin, sauf... Amin. Amin àïts. Est-ce que c'est de cet arbre que vous avez mangé ? Amin. Au lieu de Amin, qu'est-ce que c'est ça ? Amin. Amin. Ça veut dire que nous, on a subi le péché d'Adam et de Haba, bien sûr, hein, puisque le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est la mort, la mortalité. Nous, maintenant, on veut faire le tchikoun, la rédemption de ce péché. Pour arriver à quoi ? À la résurrection, à la venue du Mashiach, etc. Mais Amin, ce mal-là, tu sais, d'où vient Amin de Amin Haït ? Il puise sa source... Tu as compris ? Il puise sa source Mamache de Amin Haït. D'accord ? D'accord. Et donc, pour conclure, ils ont pendu non seulement Amin, parce qu'avant de le pendre, on lui a dit, qu'est-ce que c'est toute cette histoire ? Tu ne savais pas comment les choses soient sur... Est-ce que tu savais ? Il est dans le safé, comme Amalek. On lui a dit, qu'est-ce qu'il va se passer ? Zétalouille. T'as compris ? Il leur a dit, Zétalouille, ça dépend. Il attend que ça dépend, qu'on le repense et qu'on le dépend. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a pendu avec... Une potente de 25 mètres. D'accord ? Tu ne mets que Amin ? Non, ils ont pendu également qui ? Dix de ces enfants. Paryavata, tarata, taratata, vaisata, paratata, paratata, et d'ailleurs, c'est écrit dans la Megillah d'une manière différente puisque il y a tous les noms des enfants de Amin dans une colonne. Ve-et, ve-et, ve-et à gauche. Ve-et, 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 paratata, ve-et, ve-et. Pourquoi ce ve-et, 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 ve-et ? Hein ? Si tu regardes, et maintenant, c'est encore une question de gématria. On a maudit Amin, on a dit Arour Amin. Est-ce qu'on a maudit ces enfants parce qu'ils ont joué un rôle terrible contre nous aussi ? Maman, c'est terrible. C'est eux qui ont raconté à Khashverosh le temple qui va être construit ou à Koresh, etc. D'accord ? Ve-et, quelle est la valeur de ve-et ? Vab ? Si, c'est un sept. Aleph ? Quatre cents. Quatre cents sept. Et quelle est la gématria du mot ? Arour ? Quatre cents sept. Quatre cents sept. Oui, bien sûr. Donc, on dit avoir Tarour Amin et tout, mais ce ve-et, 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 ça veut dire aussi Arour, Arour, un tel, un tel, un tel, un tel. Je ne vais pas terminer par une chose dramatique, mais quand même, on est marqué par tout ce qui est écrit dans la Torah. Et la Megillah est un texte supérieur à tous les autres textes des âges géographes des Ketuvim. Pourquoi ? Parce que c'est le seul texte qu'on écrit dans un enclave, comme un Sefer Torah. Ah oui, c'est vrai. Il y a des lois compliquées. Mamma, comment il faut lire ? Et puis, Benjima, comment il faut écrire ? Il y a des lignes. À tel point qu'on apprend des lois du Sefer Torah grâce à la Megillah de Esther. Parce que là-bas, il y a écrit Libre, Shalom, Mehmet. Ce sont des paroles de paix et de vérité. Comme ça. Et donc, on voit que c'est Esther qui a demandé à ce qu'on le fasse. Et tout. Et donc, tout cela va terminer dans le meilleur, dans le bonheur. Et qu'on finisse avec tous les avant-nours de Biomati Pourim pour arriver à la fête de Pourim Be'ez Ratachem. Dans une joie, une joie mesurée, intellectuelle, intelligente, comme il convient, qui apporte ce que nous chantons tous. Des éléments comme La Yehudi Maïta Ora Vesimha Vesasol Vicar Qu'est-ce que c'est Ora ? Zotora. La vraie lumière. Ce n'est pas l'ampoule que j'ai au pied, crois-moi. Aïta Ora, c'est la Torah. La Yehudi Maïta Ora Vesimha est la joie parce que chaque fête, il faut qu'il y ait de la joie. La joie chez les hommes, yallah, on va manger des chocolats et boire du bain. Chez les femmes, c'est des bijoux et des vêtements très jolis, jolis, jolis. D'accord ? D'ailleurs, quelle est la différence pour cette fête et tout ? On a dit, tu te rends compte, il avait décrété après la mort de Bastia et tout. Les types, ils l'ont dit, tu sais, c'est honteux une femme qui te fait ça à toi, majesté et tout. Il a envoyé des lettres pour dire à tous les hommes, faites attention, il faut que vous soyez les chefs de la famille, vous les hommes et pas les femmes. Que chaque homme, il dirige sa maison. les gens qui ont reçu cette déclaration, ils ont dit, il est fou. Mais bien sûr, nous, on est les papas, les mamans, elles ont leur rôle et nous, on est chefs de la maison aussi en tant que ministre de l'extérieur. La maman, c'est la ministre de l'intérieur. Mais il a besoin de nous dire ça. Alors moi, j'écoute ce qu'il a dit quand même, le roi, je parlerai désormais la langue de mon peuple à moi. Je mettrai mon et je dirai je me suis trompé encore pour la délouïada. Salam alaikum alaikum salam wa barakatou. Je l'ai déjà dit ça ? Est-ce que je l'ai dit ? Non. J'ai rencontré un jour un amalicite. Je cherchais un amalicite, pardon. Il est arrivé devant moi un type terrible, il ressemblait à un pirate, j'en sais rien. Il vient parler avec sa langue à lui, que je comprends d'ailleurs. Il m'a dit Ah, arbi ghaj, salam alaikum. Vous entendez ce qu'il m'a dit ? Salam, et moi je lui dis salam alaikum. D'accord ? C'est ce que je lui ai dit. Mais nous, nous chanterons. La yéhudi maïta ora visimha la joie ve ça sonne, il faut que ça sonne bien d'ailleurs. Il nous a quand même il dit que comment ça sonne ? C'est la joie de la faire la brit milah. La première mitra dans notre corps à nous, la mitra que nous faisons dans notre esprit, c'est les tefilim. Vicar, que le nom de Dieu, tu le portes. Et Ratzon, que nous portons tous le nom de le nom d'Akadosh Baruch Hu pour que nous soyons, nous nous élevons nous-mêmes, mais que nous soyons aussi la lumière des nations. Bonne fête, mesdames et messieurs, et Ratzon, qui nous ont eu, c'est le nom de Dieu ? Oui, Et la fin, on va travailler c'est le nom de Dieu, il y a des sampai, paris, et la fin, et la fin. Sous-titrage ST' 501 ...